Alors nous sommes en face de la nuit la plus longue du côté des Etats-Unis d'Amérique. La nuit vient de tomber sur les Etats-Unis d'Amérique. Toute l'Amérique retient son souffle, le monde entier retient son souffle et l'Occident plus particulièrement suit avec grande attention tout ce qui est en train de se passer du côté des Etats-Unis d'Amérique. Alors, après les accusations qui ont été portées contre la Russie de Vladimir Poutine, et des accusations au compte desquelles il a été dit que la Russie a tenté de saboter les élections par des alertes à la bombe dans certains bureaux de vote. Après cela, nous assistons au cri de Donald Trump. Et vous savez que Donald Trump est vraiment pressenti pour accéder au pouvoir. Il est très très soutenu par les Américains qui disent qu'ils ont besoin de quelqu'un qui peut diriger le navire américain. Beaucoup d'Américains en ont marre des pratiques qui ont été exercées sous le règne de Joe Biden. Ils ne veulent pas du tout voir la continuité du système Biden. Alors, Donald Trump, ils sont en train de passer par tous les moyens pour faire en sorte d'arracher la victoire à Donald Trump. C'est ainsi que dans cette grande localité de Pennsylvanie, Donald Trump évoque déjà ce qu'on appelle des fraudes massives. Oui, des fraudes massives. Alors, pour le moment, Donald Trump n'a aucune preuve, mais il a fait une communication sur les médias sociaux, une communication dans laquelle Donald Trump annonce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur des fraudes massives à Philadelphie. Voici ce qu'il écrit en substance. Il y a beaucoup de rumeurs sur des fraudes massives à Philadelphie. Il parle de rumeurs, évidemment, que oui, puisqu'il n'a aucune preuve pour le moment. Mais lorsque l'information circule, c'est de son devoir d'annoncer. Alors, il a fait cette communication sur les réseaux sociaux ce mardi. Mais de l'autre côté, vous avez la municipalité de Philadelphie qui est sortie. La municipalité de Philadelphie, ça veut dire les autorités locales de Philadelphie, ont fait aussi un autre communiqué pour démentir ces allégations de Donald Trump. De son côté, la municipalité de Philadelphie a tenu à contrer ces accusations, dénonçant des fausses informations. Donc, la municipalité dit que ce sont des fausses informations. Les informations, alors que Trump aurait reçu, puisque lui-même a dit que ce sont des rumeurs, la municipalité dit que ce sont des fausses informations. Alors, en substance, voici ce que la municipalité dit. Elle dit ceci. Il n'y a absolument aucune vérité dans ces allégations. C'est un nouvel exemple de désinformation. Le vote à Philadelphie s'est déroulé en toute sécurité. Nous avons été en contact régulier avec le comité national républicain. Nous avons répondu à chaque signalement d'irrégularité dans les bureaux de vote afin de garantir que les Philadelphiens puissent voter en toute sécurité. Voici le communiqué ou la communication, on va dire ainsi, qui a été faite sur le réseau social X par Seth Brutsen, commissaire de la ville. Donc, voici déjà ce qu'il faut dire à ce niveau. Nous continuons de suivre cette actualité et tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici, au compte de ces éditions spéciales destinées, n'est-ce pas, aux élections présidentielles américaines de ce 5 novembre 2024. Comme un